Musique J'étais à Borde où j'avais vu une photo publiée et ils me voulaient voir ce que je faisais d'autre. Donc il y avait un monsieur à côté, un petit monsieur qui était très surpris et qui avait beaucoup ce que je faisais. Et c'était Robert Bordeaux. Donc tout de suite j'ai reçu une lettre de Raffo en disant qu'on allait m'avoir une photo. J'ai été engagée un peu tout de suite à l'agence Raffo. C'était le démarrage. Musique Quand j'imaginais l'excellence, c'est moi qui m'occupais de chercher le mannequin la plupart du temps et de chercher les idées et les faire fabriquer. Alors que maintenant les photographes travaillent avec des anciens et des bagnes, je ne pouvais pas l'effacer après. Il n'y a jamais de trucs, jamais de montage. Maintenant c'est une merveille. Vous avez fait quelque chose qui vous ennuie, on a fait du Photoshop, aller au secours. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Souvent je travaille aussi beaucoup pour les producteurs de disques, pour l'officiel naturellement. Alors ça c'est une photo que j'ai prise d'Ivson Laurent, il a repris de cet écoulage. Musique C'était beaucoup plus gai comme un piste russe. Je jouais, les paquettes étaient sautées, on pouvait, c'est un joliage comme ça. Musique C'était le vitrine du printemps. Je faisais ça, chaque fois qu'ils changeaient toutes les vitrines, je photographiais toutes les vitrines. Et quand j'allais pour photographier ma vitrine, il y avait un kochard qui s'était endormi devant. Je photographiais le kochard, endormi. C'était très bien, je me dirais plutôt ça, plutôt la semaine. Musique Donc je vous le rappelais, des choses comme les réfrigérateurs. Mais je vous le rappelais de tous les objets, les rasoirs, les cigarettes, les fers à passer, les aspirateurs. Alors ce qui était amusant, c'est qu'il y avait une agence qui croyait que je faisais que du bébé. Les autres croyaient que je faisais de la nature. Absolument, j'ai fait des parfums. Chaque nuit croyait que c'était des bijoux aussi. Mais enfin, des tas d'objets qu'il fallait être en valeur. Chaque travail c'était l'angoisse. Surtout dans la couleur. Parce que les couleurs étaient difficiles, il y avait des dominantes. On ne savait pas les laboratoires que c'était bien fait. Mais quelquefois il y a eu des accidents aussi dans les laboratoires. Moi quand j'ai commencé la photographie, il n'y avait pas de cellules photo-électriques. Et il y avait des accidents. Comment calculer un truc beau, c'était... On aurait pensé au bif et puis après la douleur c'était plus difficile. Il y avait des coefficients, il y avait des choses très difficiles. Maintenant, c'est tout facile. Zup ! Alors par exemple, une petite campagne. Le client me fait venir, Emeline Sabine va nous dire en publicité pour des double pages, que le tissu est là-bas, qu'il est chaud, qu'il est avec toutes les qualités. Ça par exemple, il est léger. Donc je n'avais pas fait fabriquer des bulles de sabots en verre. J'aimais beaucoup me compliquer la vie. J'ai fait des chiens, des chats, des tas de choses. Alors, comme j'ai fait beaucoup de choses, c'est aussi fait dans le bébé. Alors par exemple, il faut le faire sourire. Alors là, il y avait un truc, il se prenait des trucs pour la poussière en plume. Alors c'est léger, donc il pouvait le toucher et ne pas lui faire mal. Et il amusait, il fait rire. A l'époque, les films étaient très lents. Et pour garder l'éclairage, les soins qui sont éclairés par la bougie, c'était difficile. Et j'ai eu beaucoup mal et j'avais beaucoup essayé de photo. Parce que justement, il m'avait donné beaucoup de difficultés. La journée, quand je photographiais les choses pour le public, et je dirigeais les enfants. Tandis que le soir ou le week-end, comme j'avais, je me promenais, j'avais l'opportunité de les laisser, eux, faire des bêtises qu'ils voulaient. Dans le fond, ça peut faire plus proche de ce que je fais comme photographie pour mon propre coin. Je l'ai fait beaucoup le temps près de peintre, de musicien, d'interprète, et parce que c'était des demandes, et parce que ça m'intéressait. Et la plupart du temps, c'est un peu sur le vif. C'est bien que j'avais bien photo-raté sur le vif, parce que dans une conversation, l'expression devient plus influence. Je n'aime pas beaucoup les photos posées. Je veux mieux leur compter. Alors, voilà un magazine dans le country, qui me connaît des choses très différentes. Ici, j'ai le prince de Colignac. Un peu plus loin, je vais trouver des femmes extraordinaires de France. Et un peu plus loin, on tombe sur l'article sur les intérieurs, ce qu'on dit, de Paris. Mais je m'adaptais facilement et à photographier des sociétés, des gens très différents, mais aussi avec des appareils complètement différents. Je pouvais travailler en grand format le matin, et tout d'un coup, l'après-midi, on me baladait en petit format ou en 24-36. Alors, je faisais évidemment des choses d'eux. Sur la politique, des photographies. As an hour, je l'ai photographié. Et ça, c'est un espace pour un mec qui est dans le country, pour lequel je faisais beaucoup travailler, et qui me demandait de suivre une femme élégante. Et il était là et dans les plus belles boutiques, les meilleurs restaurants. C'est des revenus qui étaient très chics. Moi, je travaillais beaucoup dans le chic. Ça, c'est sur Bangkok. J'ai travaillé énormément pour les Etats-Unis. Et c'était des journaux plutôt très sophistiqués, très loin de ce que j'allais faire. Mais je faisais des photos sophistiquées. Et puis, quand j'avais un moment, je faisais des photos pour moi, je regardais les rues et tout ce qui s'y passait. C'était un avantage sur le Maroc, complètement libre de photographier ce que je voulais. J'ai fait aussi des photos pour moi, là. Dans ce voyage-là, c'était amusant que j'avais photographié donc des choses somptueuses du mariage royal. Et je suis tombée sur un mariage, j'en suis de Francbourg, mais qui était très joli. Et je l'expose souvent. L'autre femme, il m'a amené de prendre un reportage sur le Bouillant. Ça s'appelle une parisienne à le Viandre. Bon, je pense que je voulais être sur le Viandre. On pourrait être super riche pour moi, des photos qui m'amusent. C'est reportage des photos personnelles à la fois. C'est de chercher quelque chose de touchant, quelque chose de... Ça ne pouvait être qu'intéressant. Je dis, moi, j'aime mieux les photos qui ne montrent pas grand-chose, mais qui touchent. Dans les photos que j'aime, on voit le... L'homme, enfin, le... Ses préoccupations, un peu, son désarroi, sont pas toujours très gaies, les photos. J'étais dans des choses tellement contrastées dans mon travail. Je ne peux pas dire que je photographiais, par exemple, des gens très aisés. Et le soir, la midi, des petits paumés, des petits banquets. Les choses étaient tellement au hasard de ce que je rencontrais. C'est... En tout cas, jamais de la midi. Moi, je ne suis pas artiste. Moi, je me suis photographe. C'était beaucoup plus un artisanat que... C'est pas comme la peinture, en tout cas. Mais il y a des artistes qui sont des artistes parce qu'il crée des choses de complètement nouveau. Moi, je n'étais qu'un témoin de ce joyeux.